Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, à travers le Service National de l'Éducation et de l'Information pour la Santé, SNEPS, vous propose le communiqué du jour sur la COVID-19. Bonjour Mesdames et Messieurs, mes propos aujourd'hui s'adressent aux personnes qui sont atteintes de maladies respiratoires chroniques. Parmi ces personnes, nous avons les patients qui sont asthmatiques, nous avons les patients qui ont un tableau de bronchie chronique d'emphysème, les patients qui sont porteurs de fibrose pulmonaire ou bien les patients qui ont une insuffisance respiratoire chronique. Nous savons que depuis le début de la pandémie à COVID, même lors de la première vague et encore plus lors de cette troisième vague, que ce sont des personnes considérées comme fragiles face à l'infection à COVID. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une pathologie respiratoire et si sur cette pathologie respiratoire vient se greffer une infection à COVID, ils peuvent présenter des complications qui peuvent poser problème. Et ces complications peuvent être liées, certes à l'infection à COVID, mais peuvent être liées à un déséquilibre de leur maladie respiratoire chronique par cette infection à COVID. Ce qui peut entraîner une sommation de symptômes qui peut arriver à un stade de forme compliqué, parfois nécessitant une réanimation. Donc il est extrêmement important que ces personnes se connaissent comme personnes fragiles et qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour que cette infection à COVID ne les atteigne pas ou bien quand ils l'ont, qu'ils ne développent pas des formes graves de COVID. Les personnes asthmatiques, les personnes bronchitiques ou fibroses, avec fibroses ou bien avec une insuffisance respiratoire chronique doivent obligatoirement continuer à se faire suivre dans les structures de santé. Parce que ce sont des pathologies avec les maladies, parce que ce sont des pathologies avec lesquelles ils vivent et avec lesquelles ils vont continuer à vivre. Donc l'infection à COVID ne devrait pas leur faire peur au point de ne pas aller fréquenter les structures sanitaires ou voir leur médecin pour un suivi de leurs pathologies. Donc ils doivent aller consulter pour avoir un traitement médical correct et l'objectif c'est d'avoir un équilibre de leurs pathologies chroniques. Cet équilibre de leurs pathologies chroniques permet, s'ils contractent l'infection à COVID, de ne pas développer, d'avoir moins de risques de développer des formes graves. Ils doivent également suivre les indications de leurs médecins. S'ils sont sous traitement au long cours, ils doivent continuer et de façon correcte, sans interrompre le traitement, ils doivent continuer ce traitement et évidemment avec un suivi, même si c'est un suivi à distance parfois, en fonction de ce que leur médecin aura préconisé. En dehors de cette prise en charge de leurs pathologies, ils doivent avoir des mesures, mettre en place des mesures de prévention. Et ce sont des mesures de prévention aussi bien contre l'infection à COVID, mais également des mesures de prévention par rapport à tous les autres facteurs de risque de déstabilisation de leur maladie. Nous revenons et nous insistons sur les mesures barrières, les mesures barrières qui sont valables pour tout le monde, mais qui sont encore plus valables pour ces personnes qui sont à risque et qui sont fragiles au niveau de leur appareil respiratoire. Ces mesures barrières, nous allons les répéter. C'est le port de masque et le port correcteur de masque, c'est la distanciation physique, éviter les rassemblements, nous insistons là-dessus, éviter les rassemblements, mais ce sont des personnes qui sont même considérées comme des personnes prioritaires pour la vaccination. Donc toute personne asthmatique, toute personne posteure d'emphysème ou de bronchie chronique, toute personne atteinte d'insuffisance respiratoire chronique doit aller obligatoirement se faire vacciner au niveau des structures qui dispensent ces vaccins. Ils peuvent prendre tous les vaccins qui sont disponibles dans notre pays, comme l'a répété mon collègue tout à l'heure, le vaccin Sinopharm, le vaccin AstraZeneca et le vaccin Johnson & Johnson. Nous les exhortons à y aller pour se faire vacciner parce que ça permettra de réduire le risque de faire des formes graves qui peuvent être mortelles. Derrière, ils doivent également continuer à faire attention aux autres éléments qui peuvent déstabiliser leur pathologie chronique. Quand il y a un pic de poussière, le masque qui sert à se protéger contre l'infection à COVID peut aider également à réduire le risque d'inhaler des produits chimiques. Aimez et partagez dans vos réseaux sociaux.